Lecture du livre de Zacharie le Prophète Moi, Zacharie, Je levai les yeux et voici ce que j'ai vu. Un homme qui tenait à la main une chaîne d'arpenteurs. Je lui demandai « Où vas-tu ? » Il me répondit « Je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. » L'ange qui me parlait était en train de sortir. Lorsqu'un autre ange sortit le rejoindre et lui dit « Cours » et dit à ce jeune homme « Jérusalem doit rester une ville ouverte à cause de la quantité d'hommes et de bétail qui la peupleront. Quant à moi, je serai pour elle oracle du Seigneur. Une muraille de feu qui l'entoure et je serai sa gloire au milieu d'elle. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi. Oracle du Seigneur Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Parole du Seigneur Écoutez, nations, la parole du Seigneur Annoncée dans les îles lointaines Celui qui dispersa Israël le rassemble Il le garde, comme un berger son troupeau Le Seigneur a libéré Jacob La rachetée des mains d'un plus fort Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion Ils affluent vers les biens du Seigneur La jeune fille se réjouit, elle danse Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble Je change leur deuil en joie Les réjouis, les console après la peine Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là Comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait Jésus dit à ses disciples Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole Elle leur était voilée Si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens Ils avaient peur de l'interroger sur cette parole Acclamons la parole de Dieu Frères et sœurs Allons-nous avoir peur d'interroger Jésus sur cette parole Bien que, comme les disciples Nous n'en comprenions sans doute pas le centième Car elle demeure voilée pour nous aussi Qu'est-ce qui est voilée dans cette parole ? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas ? Dans l'évangile de Saint Luc Cette parole vient à la suite d'un certain nombre de signes éclatants Comme la multiplication des pains La confession de foi de Pierre La transfiguration La guérison d'un enfant habité par un esprit Toutes sortes de signes par lesquels Jésus manifeste sa puissance de Messie Jésus réussit, il guérit, il attire les foules Tout le monde était dans l'admiration Mais voilà que Jésus rompt cet enthousiasme Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes Jésus annonce sa passion Il y a un tel décalage, un tel écart entre cette annonce de la passion Et l'enthousiasme très spontané qui se manifeste autour de lui Que les disciples ne comprennent pas De quoi peut-il bien vouloir parler ? Peut-être que ce décalage et cet écart nous aident nous aussi A mieux comprendre combien nous sommes dépendants Dans notre manière de comprendre les choses De ce que nous appelons les signes positifs Ces signes positifs, c'est ce qui nous convient Ce qui nous fait du bien et ce que nous cherchons très naturellement Que tout aille bien, que notre famille soit heureuse Que nous soyons en bonne santé Que les enfants suivent les traces des parents Et que tout le monde soit content Seulement, nous le savons par l'histoire de notre propre vie Et par l'histoire de l'humanité autour de nous Cela ne se passe pas comme cela On n'est pas toujours en bonne santé Tout ne va pas toujours bien On ne s'entend pas toujours bien ensemble Les enfants sont quelquefois plus coriaces Qu'on ne le croyait Et au bout du compte On s'aperçoit qu'après avoir été bien élevés Bien chouchoutés Avec le catéchisme Ils prennent une autre route Et ils partent vers l'incroyance Quelle tristesse Quelle douleur Alors, quelles sont les questions qui habitent le cœur des parents ? Que n'avons-nous pas fait ? Qu'a-t-on manqué ? Que n'avons-nous pas réussi à leur transmettre ? Avons-nous été défaillants ? Sommes-nous coupables ? Car pour nous, quand les choses vont mal Il faut forcément un coupable Et donc si ce n'est pas lui, c'est moi Sommes-nous coupables ? C'est en ce sens que nous ne comprenons pas Que l'histoire du salut réalisée en Jésus-Christ Passe par des périodes positives Qui semblent toutes aller dans le même sens Puis par des périodes négatives Qui semblent toutes aller en sens contraire Mais à quoi allons-nous reconnaître les vrais croyants ? Les vrais disciples de Jésus vont commencer à comprendre petit à petit Ce que cela veut dire que d'être livré aux mains des hommes C'est-à-dire d'être soumis aux forces et aux puissances de l'histoire du monde Indépendamment de nos désirs personnels Ils vont comprendre que tout ce qu'ils souhaitent Ne correspond pas forcément au chemin que le Christ emprunte Et au chemin qu'il va suivre avec eux C'est une rude leçon de réalisme Nous savons par les évangiles qu'il faudra plusieurs événements capitaux et déterminants Comme l'agonie Qui sera le pendant de la transfiguration La mort et la résurrection du Christ L'apparition du Christ ressuscité Enfin la venue de l'Esprit Saint Pour qu'enfin les yeux des disciples s'ouvrent Et qu'ils commencent à percevoir le sens des paroles qu'ils avaient entendues En attendant que ces événements surviennent Que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent Il ne leur reste que la foi La question de confiance sera formulée de façon plus abrupte Encore dans l'évangile de Saint Jean Après la multiplication des pains Ces paroles sont trop dures à entendre Est-ce que vous aussi vous allez me quitter ? C'est cela la question de confiance Puisque les prévisions ne sont pas favorables Restez-vous quand même ou bien allez-vous chercher ailleurs ? La foi n'est pas la certitude d'avoir compris ce que Jésus a dit C'est quelque chose de beaucoup plus radical et de beaucoup plus profond Pierre dit dans l'évangile de Saint Jean À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle À qui irions-nous ? À quel maître ? Vers quelle idéologie ? Quelle conception du monde peut aujourd'hui rivaliser à nos yeux avec la vie de Jésus qui nous est offerte ? La véritable fidélité des familles chrétiennes ne consiste pas en ce qu'elles sont plus conformistes que les autres Ni même plus pieuses que les autres Devant les péripéties inévitables de toute vie de famille Devant les difficultés rencontrées Devant les drames parfois Les échecs Devant l'aridité du chemin à suivre La véritable fidélité garde-foi au Christ À qui irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle Le ciel peut s'assombrir La terre peut devenir inhospitalière La société peut devenir vindicative Les forces peuvent parfois nous faire défaut Mais jamais nous n'allons mettre notre confiance en quelqu'un d'autre Le prophète Zacharie quant à lui nous rapporte la tentative d'un homme pour mesurer Jérusalem Enceindre la ville dans des limites sûres Et en faire un îlot de paix, de prospérité et de sécurité Alors il faut bien mesurer où vont être les murs Qui pourra être à l'intérieur de ces murs ? Qui n'aura pas le droit d'y rentrer ? Et voilà que le prophète vient bousculer ses projets de mesure et de protection En rappelant la vocation universelle de Jérusalem Dit à ce jeune homme, Jérusalem doit rester une ville ouverte À cause de la quantité d'hommes et de bétail qui la peupleront Quant à moi, je serai pour elle oracle du Seigneur une muraille de feu qui l'entoure Et je serai sa gloire au milieu d'elle En méditant ce passage, je pensais qu'il pouvait arriver quelquefois, inconsciemment, ou plus ou moins consciemment, que nous ayons une vision de la famille qui corresponde à celle de Jérusalem La famille, on sait qui en est membre, qui n'en est pas membre, et puis il faut protéger son identité, assurer le nombre des personnes qui sont dedans, leur éducation, leur développement Et voilà que le prophète nous dit, arrête de mesurer Jérusalem doit être une ville ouverte, la famille doit être une cellule ouverte et pas une cellule fermée Elle doit être une cellule ouverte parce qu'elle a vocation à être témoignage de l'amour de Dieu pour tous les hommes Elle doit être une cellule ouverte parce que chacun de ses membres, par les jeux de la vie, de ses études, de son travail, de ses relations, est en contact avec toutes sortes de personnes qui ne sont pas dedans, mais qui sont à côté, qui sont en communication et avec lesquelles on ne peut pas purement et simplement rompre parce qu'elles ne pensent pas comme nous La famille doit être une cellule ouverte parce qu'elle est destinée à accueillir le grand nombre de ceux et de celles que Dieu appelle Le protecteur de la famille n'est pas notre idée, notre conception des choses ou nos précautions, c'est Dieu lui-même qui établit une ligne de feu et qui est la gloire au milieu d'elle Cela veut dire que, comme je le disais tout à l'heure à propos de la foi au Christ, l'expérience familiale que nous vivons tous, n'est pas une expérience de repli, de rejet et d'isolement, c'est une expérience d'ouverture aux dimensions de l'amour de Dieu pour le monde Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur Il y a des nuées de relations d'hommes, de femmes, de jeunes, qui gravitent autour de vos familles Il y a des nations nombreuses qui sont appelées à s'attacher au Seigneur et à devenir son peuple Prions ensemble Sainte Marie, Mère de Dieu Garde-moi un cœur d'enfant Pur et transparent comme une source Obtiens-moi un cœur simple Qui ne savoure pas les tristesses Un cœur magnifique à se donner Tendre à la compassion Un cœur fidèle et généreux Qui n'oublie aucun bienfait Et ne tienne rancune d'aucun mal Fais-moi un cœur doux et humble Aime-en sans demander de retour Joyeux de s'effacer dans un autre cœur Devant ton divin Fils Un cœur grand et indomptable Qu'aucune ingratitude ne ferme Qu'aucune indifférence ne lasse Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ Blessé de son amour Et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel Je vous choisis, aujourd'hui, ô Marie En présence de toute la cour céleste Pour être ma mère et ma reine Je vous livre et consacre En toute soumission et amour Mon corps et mon âme Mes biens intérieurs et extérieurs Et la valeur même de mes bonnes actions Passé, présent et futur Vous laissant un entier et plein droit De disposer de moi Et de tout ce qui m'appartient Sans exception Selon votre bon plaisir A la plus grande gloire de Dieu Dans le temps et l'éternité Amen Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen